En Essonne, on compte 8 104 petits commerces, un chiffre qui a augmenté de 2% l'année dernière. Certains secteurs se sont particulièrement développés. Les tabacs, plus 25%, les assurances, plus 17%, la restauration rapide, plus 7,7%. Les agences de travail temporaires, de voyages, les cafés et les commerces alimentaires ont, eux, vu leur nombre chuter en 2010. Conclusion, un bilan mitigé. En progression, toujours en progression depuis quelques années. Ça a baissé par rapport à 2009. Apparemment, c'est parce que soit ils achètent tout en grande surface, et les petites boutiques, bon, ils ne font plus attention, quoi. Ou alors, je ne sais pas, ou alors ils ne consomment pas les fruits et légumes, ils ne consomment que des surgelés, des boîtes, des choses comme ça. D'après les commerçants, les clients ont changé leurs habitudes avec la crise et rechercher le meilleur prix devient une des priorités pour les foyers. Une situation qui profite aux grandes surfaces. En termes de densité commerciale, l'Essonne est d'ailleurs le deuxième département d'Île-de-France. Autre concurrent, Internet. Le tourisme est le secteur le plus touché, certains commerçants restent épargnés. Internet, pour moi, pas tellement. J'ai une clientèle de quartier, donc d'habitués de quartier. Je ne suis pas trop touché par Internet, par les grosses structures. Je reste un petit commerce de proximité. Pour 2011, les commerçants restent optimistes, puisque 40% d'entre eux, d'après une étude de la CCI, pensent que cette nouvelle année sera meilleure. Seuls 26% sont contre cette idée. Je suis déduit. Je suis déduit. Je suis déduit.